Pour les marques, la musique est une formidable opportunité afin d'être mieux comprise et mieux reconnue, différenciée et appréciée par leur public. C'est aussi un formidable levier de communication interne. Toutes ces opportunités, Eiffage a souhaité à son tour les saisir en donnant à sa marque une expression musicale qui lui soit propre, en créant sa propre identité sonore. On choisit de faire du sur-mesure, car c'était la meilleure façon d'être juste, d'être unie et de pouvoir exprimer exactement ce qu'est Eiffage, ce que nous sommes tous au sein d'Eiffage. Nous avons décidé de créer une identité sonore qui nous soit propre afin de gagner en force et de donner à Eiffage ce supplément d'âme émotionnel que la musique peut vraiment offrir. Pour réussir une identité sonore, il faut à la fois une stratégie de marque claire et une vision créative pour lui donner vie. L'identité sonore Eiffage devait refléter la dimension de bâtisseur qui distingue cette marque. Un bâtisseur à visage humain, un bâtisseur qui a l'humain comme principale perspective, d'ailleurs. Eiffage, c'est une vision collective, innovante, tournée vers le futur, une vision qui a de la force, qui a de l'engagement, un engagement durable. Et cette durabilité, elle est au cœur du succès de l'entreprise. Tout ça, ça a guidé notre travail, l'écriture de l'identité sonore, mais aussi et très largement nos choix en matière d'instrumentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour l'identité sonore Eiffage, on a eu des parties prises assez fortes, qui sont par exemple l'écriture rythmique, l'écriture des cœurs, la grille harmonique ou la grille d'accords. Je peux faire le parallèle avec les choix qu'on peut opérer pour une identité visuelle, comme la police de caractère, les formes ou les couleurs. C'est parce qu'on a ces parties prises créatives fortes que l'on peut se permettre de décliner sur différentes adaptations, sans perdre l'ADN d'Eiffage et sa personnalité. C'est une reconnaissance d'avis un petit peu de ce logo Eiffage, de ce identifé Eiffage, donc il y a eu un travail en commun qui a été porteur de sens. J'ai trouvé le processus assez surprenant et très enrichissant. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice. C'était un bel échange qui a eu lieu. On pouvait avoir des sensibilités différentes, mais on était très proches dans les valeurs. Ce qui était important pour moi, c'était deux notions, le développement durable et l'humanité. C'est une musique qui nous va bien, qui nous ressemble et qui nous rassemble. À plein de moments, on va pouvoir l'utiliser. On va pouvoir l'utiliser pour des animations, des vidéos, ça c'est sûr. Mais aussi, il y a d'autres usages plus innovants qui seraient intéressants de travailler, notamment sur les bornes qu'on a mis en place, sur FHTV qu'on a installées en interne. Cette mélodie qui vous reste dans la tête, cette mélodie portée par des voix d'enfants, des voix de femmes et d'hommes, cette mélodie qui incarne musicalement et avec beaucoup de force ce human perspective qui nous définissime. Cette mélodie devient en quelque sorte la voix de notre marque. Je suis vraiment très heureux de ce travail. J'ai retrouvé FHTV, tel que nous sommes.